Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ça sera cette fois-ci sur ma Glossy Box que j'ai reçue le 7 le lendemain. C'est rare d'avoir les deux box aussi rapidement dans le mois et aussi proches toutes les deux. Donc voilà, je suis déjà de retour pour vous présenter la Glossy. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'il y a ce mois-ci, j'espère que ce sera pas mal comme la Birch Box, on verra. Alors, la première chose que je vois, déjà c'est un masque apparemment. Masque visage à l'huile de coton. Alors, quel est l'effet et pourquoi ? Je ne sais pas. Lendemain de fête. Ouais, bon, pourquoi pas, j'aime bien les masques visage, donc ça c'est en une dose ou deux, ça dépend si on en met beaucoup, je verrai. Donc de la marque L'Action. Ensuite, alors de la marque Nikaka Blush Rougeur. Alors là, c'est un blush en poudre, mais... Oh ! J'en ai foutu partout. D'accord, c'est surprenant. Donc, vous voyez, c'est déjà... C'est bizarre ce système, je ne sais pas. Je pense que... Si j'en mets un peu, on va voir ce que ça fait. Ouais, ça se voit quand même. Et on estompe ça. Ouais. Bah, un blush, la couleur en tout cas est sympa, c'est un rose, ça va, j'aime bien. Le système est un peu bizarre. Ah, on a même un... On a même un miroir là, sur le dessus. Bon. Un blush, c'est la première fois que je reçois un produit comme ça, avec une espèce de petite éponge. Ensuite, le troisième produit. Ah bah, ça, c'est un mascara. Alors, de la marque Essence. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai acheté un mascara... Celui-là, c'est le Lash Princess. J'ai acheté un mascara Essence à Auchan, parce que Essence vient d'arriver dans les Auchans maintenant. Je ne sais plus, c'est le... Maxi Volume... Je ne sais plus comment il s'appelle. Et il est terrible pour 2,90€, je crois. Il est super. Donc, je me dis... Je suis contente. Si celui-là, il fait le même effet, franchement, ça m'évitera d'en racheter un, même si c'est vraiment pas cher. Mais je vous conseille les mascara Essence. En tout cas, celui que j'aime. Moi, il est violet, je crois. Il est top. Franchement, je l'utilise tous les jours. Donc, un mascara Essence. Bon, pour l'instant, ça va du... Il y a du maquillage. Ensuite, le 1, 2, 3, 4... Quatrième produit. Un peeling énergisant de Love Me Green. Donc, ça, c'est un gommage visage. Donc, j'aime beaucoup les gommages visage. Donc, pour l'instant, tout va bien. Tout me plaît. Rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape ? Une pince à épiler avec des chaussures. Pourquoi pas ? J'en ai déjà une, mais pourquoi pas ? Une pince à épiler, ça peut toujours servir. Donc, voilà. Et ensuite, le dernier produit, apparemment, c'est celui-ci. Tease. Ça, ça ressemble... Ça ressemble à un vernis, ça. Ouais, vernis à ongre. Voilà. Chose que je ne voulais pas. Ouais. C'est un transparent avec des paillettes jaunes, en fait. Donc, celui-là, non. Je vais le mettre dans une vente. On va dire que c'est ma petite déception de la box, vu que moi, je vous le répète à chaque fois, je ne fais pas mes ongles moi-même, chez moi. Je vais en institut. Je trouve que c'est mieux fait. Ça tient plus longtemps. C'est un budget, certes. Mais bon, moi, je suis... Voilà, je n'ai aucun vernis chez moi. Je ne les collectionne pas. Je vais une fois par mois, à peu près, me faire faire les ongles. Et c'est bien suffisant. Donc, voilà. De la marque Tise, un vernis. Et puis, oui, je crois que c'est la fin. Mais sincèrement, ouais, ça va. Les autres produits, je suis assez contente. Le mascara, le blush, il est sympa. Un peeling, donc un espèce de gommage. Une pince à épiler et un masque. Bon, les formats sont petits, les produits, mais 1, 2, 3, 4, 5... Bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5 produits et un goodies, en fait. Ça va. Bon, le cinquième est un peu light, on va dire. Un masque, c'est presque un échantillon, on va dire. Celui-là, il est un peu light. Mais bon, sinon, le reste me plaît. Donc, voilà, je vais arrêter de me répéter. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada